Vous avez un projet de couvre-plancher ou chercher une idée de déco branchée? Surveillez notre circulaire et profitez du grand sol d'automne chez Déco Surface Gaspé-Décor. M. Gallipot, bonjour. Bonjour Nelson. On a une légère diminution des inscriptions, mais en bout de piste, ce n'est pas si grave que ça comme on pourrait le penser au départ. On a effectivement une légère diminution du nombre de demandes d'admission au Cégep, à ne pas confondre avec les inscriptions. C'est des demandes d'admission. Les inscriptions se font lorsque les étudiants se présentent à leur arrivée au début de la session. Donc oui, on a une légère baisse du nombre de demandes d'admission, mais ces demandes d'admission-là sont mieux réparties, de sorte que l'année dernière, on avait dû suspendre un certain nombre de nos programmes, puis cette année, pour l'instant, seul le programme de transformation des produits aquatiques est suspendu, puis un programme pour les infirmières auxiliaires aussi qui sera suspendu, faute de nombre suffisant de demandes d'admission. Quand on regarde les chiffres absolus, ça donne quoi? Eh bien, écoutez, on a reçu un total cette année de 605 demandes d'admission. L'année dernière, on en avait reçu 673. Ça fait que c'est bien une diminution réelle. Évidemment que c'est attribuable en majeure partie au fait qu'il y a une baisse démographique dans la région, parce qu'on a quand même conservé un bon nombre d'étudiants recrutés à l'extérieur de la région, puis à l'international aussi. Donc, on a cette baisse démographique dans la région qui continue de se faire sentir. On sait que ça va continuer jusqu'en 2022, où ça va se stabiliser. Donc, il est important de continuer à faire des efforts de recrutement à l'extérieur de la région immédiate, à l'international, et de travailler aussi sur le taux de rétention en région. Cette année, d'ailleurs, ça contribue à minimiser l'effet de la baisse démographique. Notre taux de rétention dans la région est passé de 78 à 79 % et demi, 79,5 %. C'est une petite augmentation de 1,5 %, mais c'est quand même important. Tout gain dans le taux de rétention, c'est des élèves additionnels qui se joignent à nous ici au Cégep de la Gaspésie et des Îles. Ça, ça veut dire que 8 finissantes secondaires sur 10 des écoles polyvalentes de la Gaspésie et des Îles vont rester au Cégep de la Gaspésie. Vous viennez vers le Cégep de la Gaspésie et des Îles. Oui, dans la mesure où ils choisissent un programme qui est disponible ici. On ne compte pas dans ce taux de rétention-là les étudiants qui, par exemple, choisiraient technique policière. Ils doivent absolument aller ailleurs. On ne l'offre pas ici. Donc, il y a d'autres programmes aussi qu'on n'offre pas ici. Donc, les étudiants qui choisissent d'aller ailleurs parce qu'ils ont choisi un autre programme, on ne les compte pas dans notre taux de rétention. Mais c'est sûr qu'ils choisissent un programme que nous offrons ici. On fait ce calcul-là. Il y en a qui vont à l'extérieur, mais vous le constatez, c'est 2 sur 10. Donc, ça, on s'en réjouit parce qu'ils choisissent, ils sont attachés à la région, ils choisissent de rester ici. C'est sûr, c'est la proximité aussi, c'est disponible. Mais, comment dire, il y a tout un effort aussi de notre part parce qu'on sait bien que c'est dans ce bassin naturel de recrutement qu'il faut aller chercher nos étudiants. On est dans les écoles polyvalentes à partir de la troisième secondaire pour leur faire connaître notre offre et tout. Donc, on se réjouit de voir qu'on est en augmentation dans notre taux de rétention. Comparativement à d'autres collèges, ici, on a plusieurs campus quand même sur le territoire. Est-ce que ça, ça aide beaucoup à maintenir nos jeunes ici en Gaspésie ou nos collégiens? Ah, certainement. Certainement. Vraiment, campus égale accessibilité. Sinon, les étudiants viendraient peut-être à Gaspésie. Il faut penser que si on avait un seul campus à Gaspésie, comme ça a été le cas jusqu'au début des années 80, les étudiants venaient ici, mais beaucoup allaient à Rimouskiie aussi. Tant qu'à faire… Parce que quand on est sur l'ouest du territoire, souvent, c'est plus facile d'aller à Matane au Rimouskiie que de venir à Gaspésie. Ça peut être plus proche, effectivement. Puis, tant qu'à déménager, il y en a qui vont se dire, bon, écoute, je vais aller faire mes études supérieures à l'UQAR ou bien à Québec. Donc, déménageons une fois pour toutes. Allons nous installer tout de suite là où je ferai les études universitaires. Donc, des campus, ça fait en sorte que l'enseignement est beaucoup plus accessible. Je pense qu'il faut le voir comme ça. On a permis encore… Déjà, implanter des cégeps en région, c'était pour favoriser l'accessibilité à l'enseignement supérieur. Mais la deuxième phase, ça a été le déploiement des campus. C'est pour favoriser encore davantage l'accessibilité à l'enseignement supérieur. Le fait qu'on aura pratiquement le catalogue complet d'offres de services à la prochaine rentrée au cégep de la Gaspésie et des îles, que ça nécessite des professeurs probablement spécialisés dans les secteurs d'activité. Donc, est-ce que ça va nécessiter des embauches en termes de ressources professorales? Certainement. On n'a pas encore fait le calcul, l'évaluation de tout ça. Mais fort probablement qu'il faudra aller chercher les compétences. Il y a des programmes qu'on n'avait pas offerts l'année dernière. Donc, il se peut qu'on ait à réembaucher des enseignants dans certains secteurs qu'on n'avait pas pu ouvrir l'année dernière. Comment vont les plus récents programmes qu'on avait créés? Je pense à Archive médicale ou Technique ambulancière. Technique ambulancière, écoutez, il faudra voir exactement. Celui-là, la première cohorte, c'est pour septembre prochain. Donc, par contre, le programme d'Archive médicale, on va pouvoir faire démarrer une cohorte. On a obtenu une autorisation permanente pour ce programme-là. C'est une bonne nouvelle pour vous? Oui, oui, tout à fait. Donc, on avait obtenu une autorisation temporaire pour les trois premières années. Puis maintenant, on a l'autorisation permanente pour ce programme-là. Il sera offert à la session à la rentrée prochaine. Est-ce que quand on a une autorisation permanente du ministère, est-ce que ça signifie des sous en surplus qui arrivent parce qu'on le concrétise officiellement? Ce n'est pas automatique, mais généralement, le fait qu'on soit autorisé à offrir un programme, ça vient avec un support financier aussi pour qu'on puisse se procurer l'équipement, le fonds documentaire à la bibliothèque, etc. Mais c'est de l'argent qui est dédié, vraiment bien ciblé, en soutien au programme en question. Un des programmes qui ne se tiendront pas l'an prochain, je vous le disais, c'était au niveau de l'ÉPAC, l'École des pêches et de l'aquaculture. Si on regarde juste cet établissement-là, au niveau des inscriptions, est-ce que ça se maintient? Oui, écoutez, on se rappelle l'année dernière, on avait connu une année absolument exceptionnelle, avec 111 demandes d'admission. Cette année, on en a 83. C'est quand même pas mal. On va pouvoir offrir deux modules en aquaculture. Malheureusement, au DEC en technique de transformation des produits de la mer, on n'a pas suffisamment de demandes d'admission. Mais les deux DEP, donc celui en pêche professionnelle, qu'on avait de la difficulté à faire démarrer, on l'a fait démarrer l'année dernière, encore cette année, on pourra le faire. Et même chose en mécanique marine. Celui-là, bon an, mal an, on réussit toujours à ressembler suffisamment d'étudiants pour le faire démarrer. C'est encore le cas pour la rentrée prochaine. Donc, écoutez, sur cinq programmes, je vous dirais, école des pêches spécifiquement, il y en a seulement un qui ne peut pas démarrer. Je sais que vous en parlez pratiquement à chaque conseil d'administration de l'établissement de l'avenir de l'école. Est-ce que finalement, vous avez les bonnes nouvelles qu'on attend depuis déjà plusieurs mois se concrétisent? On est toujours dans l'attente finale du ministère. Oui, mais il faut dire qu'on est en train d'élaborer notre plan d'affaires qui était requis par les conclusions du rapport du comité interministériel. Donc, ce plan d'affaires-là a été déposé au comité interministériel, justement. Donc, M. Gionnet en a pris possession. Et il sera transmis, ou si ce n'est déjà fait, au ministère de l'Enseignement supérieur. Et là, il y a une analyse qui va se faire et on devra avoir la réponse bientôt, de savoir si le financement est accordé de façon pérenne. OK. Vous souhaitez avoir ces réponses-là pour la prochaine rentrée scolaire, j'imagine? Ah, bien sûr. Bien avant. Il faudrait qu'on l'ait, je voudrais, le 6 mois de juin. Parce que la nouvelle année financière, si je m'abuse, au Cégep, c'est le 1er juillet. C'est ça. Ça commence le 1er juillet. Donc, c'est toute une planification. Il faut absolument qu'on ait cette réponse-là avant. Le plan d'affaires était une condition, donc on respecte cette condition-là. Je pense qu'en même temps, c'est non seulement un plan, mais c'est aussi des résultats. Il faut bien le dire. À l'École des pêches, les activités de formation ont vraiment repris, là, avec le fait que nos programmes de DEC soient offerts en modules, ça les rend plus accessibles. Et le fait qu'on les offre à distance aussi, là, ça les rend beaucoup plus accessibles. Donc, c'est le pari gagnant qu'on a fait. Puis, on est très heureux de voir que les résultats sont au rendez-vous, là. Et au passage, mais pêche professionnelle et mécanique marine, il faut dire qu'on avait toujours des étudiants dans celui-là. Mais pêche professionnelle qui reprend le dessus aussi, c'est une très, très heureuse nouvelle pour l'École des pêches. Puis, pour la région aussi. Parce que c'est le contexte favorable de l'industrie comme telle des pêches qui amène, finalement, les jeunes à se réintéresser? Sans doute. Puis, probablement aussi une prise de conscience, là, du fait que c'est une industrie qui est en évolution, qui est en transformation. Puis, le professionnaliser aussi les gens de la pêche, leur donner davantage, là, de méthodes, d'outils, de questions de sécurité, de connaissances générales pour qu'ils puissent faire leur travail de façon la plus efficace possible. Il y a cette prise de conscience-là, là, qui transparaît à travers l'intérêt renouvelé qu'on voit pour le programme. OK. On parle d'une diminution clientèle. On sait que le financement vient avec chacune des personnes qui s'inscrivent au cégep. Donc, ça peut amener un léger manque à gagner pour l'instant ou on attend de voir le deuxième, troisième tour, voir si, au bout du compte, on sera dans la moyenne des dernières années au niveau des inscriptions de première année? Oui, c'est sûr que les inscriptions qui vont continuer d'entrer, là, vont sceller plus définitivement le financement. Et il y a quand même des gardes fous, hein, qui font qu'à partir du moment où on est autorisé à donner un programme, donc on a le nombre suffisant, mais le financement nous vient, il y a des, comment dire, il y avait des mesures aussi qui aidaient les cégeps à affronter une situation de baisse de clientèle. Donc, même si on augmente un petit peu notre clientèle, ça n'augmente pas nécessairement d'autant le financement, là, parce qu'il y a ce soutien-là au fait que nous sommes en situation de baisse démographique en région, là. Donc, je n'entrerai pas dans la mécanique budgétaire précise. C'est tout à fait exact. Plus on a d'étudiants, plus il y a de financement. Mais je vous dirais que quand on baisse en deçà d'un certain seuil, comme ça a été le cas au cours des dernières années au cégep, bien, il y avait des mécanismes qui nous permettaient de renflouer nos coffres, là, malgré les baisses. Donc, même si on augmente un petit peu, on n'est pas nécessairement encore dans la partie où on va se mettre à augmenter notre financement. Je sais qu'il y a eu beaucoup de travail de fait par la Fédération des cégeps, là, pour faire réajuster, si on veut, l'enveloppe budgétaire globale au niveau des cégeps. Le budget s'en vient dans une dizaine de jours. On en a déjà parlé du travail qui avait été fait. Est-ce que ça, vous pensez que ça va donner des fruits concrets, là? Ah oui, oui, oui. On est convaincus, là, il y a des messages qui commencent à filtrer aussi, là, qu'il y aura un réinvestissement en santé, en éducation. Et on est très, très confiants, là, que le réinvestissement en éducation ne va pas négliger le secteur des cégeps, aussi, l'ordre collégial. Donc, on s'attend à un réinvestissement important. On souhaiterait qu'il soit à la hauteur de 185 millions. C'est le souhait qui a été formulé, c'est le chiffre qui est avancé, les besoins qui sont justifiés par le réseau. La Fédération des cégeps est notre porte-parole pour ça. Maintenant, on va voir. La balle est dans le camp du ministre des Finances, donc on attend impatiemment le discours du budget, là, du 28 mars prochain, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Et quand on regarde 185 millions répartis sur la cinquantaine de cégeps, selon les volumes et tout ça, quelle part pourrait revenir à la gaspésie? On parle d'environ 1,65 %. C'est notre poids dans le réseau des cégeps, ça. Donc, normalement, s'il y avait un réinvestissement de cet ordre de grandeur-là, on pourrait aller chercher un 20-quelques, en tout cas, un 2-quelques, oui. Il faudrait faire le calcul. Mais environ 2 millions, ça jetterait beaucoup de lest par rapport à tout ce qu'on a dû compresser au cours des dernières années. Oui, oui, oui. Il y a un coût de millions pratiquement chaque année, là. Notre budget de fonctionnement est amputé de 1,3 million, là, suite aux compressions budgétaires. Fait qu'on reviendrait, en quelque sorte, à ce qu'on avait avant le début de la vague de compression. Exactement. Donc, on faudra attendre le discours du ministre. Il faut être patient encore une fois. C'est le vœu qu'on a formulé, c'est les besoins qu'on a justifiés. On s'attend aussi à d'autres mesures pour favoriser le recrutement d'étudiants étrangers, pour aider spécifiquement aussi les cégeps à s'acquitter de leurs devoirs à l'égard des clientèles en situation de handicap. Donc, on sait, là, qu'on fait en sorte, là, qu'on puisse rendre l'enseignement, l'éducation accessible, là, à nos étudiants, à nos jeunes qui sont en situation difficile. Ils sont passés par le primaire, le secondaire. Ils arrivent de plus en plus au cégep. Donc, on assiste, là, maintenant, à cette nouvelle génération d'étudiants, là, qui se présentent chez nous. Donc, ils ont des besoins particuliers. Ils ont besoin d'un encadrement particulier. Pour leur offrir de façon compétente, il faut qu'on ait les ressources aussi à notre portée. Donc, ça, on s'attend à des réinvestissements, là, qui vont cibler ces besoins-là en particulier. Je reviens à l'international. Est-ce que cette clientèle-là, on maintient, j'allais dire, une part de marché, mais c'est façon très business de parler de la chose. Mais est-ce qu'on réussit quand même à aller chercher encore notre part de ces étudiants internationaux-là? On est à la traîne au Québec, définitivement, là. Quand on compare la progression qu'il y a eu dans le recrutement d'étudiants internationaux au Canada depuis une dizaine d'années, nous, on était probablement parmi les provinces, là, sinon la province qui recrutait le plus d'étudiants internationaux. Maintenant, on est au troisième rang. Donc, ça va beaucoup plus en Ontario, en Colombie-Britannique. Les taux de croissance de recrutement d'étudiants internationaux aussi ont été quand même relativement faibles au Québec, ce qui fait qu'on a perdu des rangs et on est loin de se classer parmi les premiers à cet égard-là. Donc, on s'attend à une politique qui soit favorable au recrutement des étudiants étrangers. Et si on applique ça au cégep, la gaspizie et des îles, est-ce qu'on réussit à maintenir quand même cette cadence qu'on avait développée au cours des ans? Oui, on continue d'être actifs en recrutement à l'étranger. On y consacre quand même pas mal de ressources, en mettant en commun, heureusement, nos ressources avec les cégeps de l'Est. Donc, on va recruter, on va chercher des étudiants en France. On participe à des salons aussi d'éducation. Ce qu'on n'est plus capable de faire, je vous dirais, malheureusement, c'est d'aller en Afrique de l'Ouest, par exemple, où il y a beaucoup de francophones et il y a beaucoup d'intérêt pour les études au Canada. Et ça, il faut être présent au Maghreb aussi. Il faut y être de façon répétée. On manque de fond pour faire ça, mais il y a tout un bassin de recrutement en francophonie, notamment. Mais en même temps, le partenariat qui s'est développé au fil des ans, cette relation avec le Sénégal, entre autres, ça, ça va bien? Le partenariat avec le Sénégal va très bien. Quand on est au Sénégal, il faut comprendre aussi qu'on est là en exportation d'une expertise. Donc, on n'est pas nécessairement en train de recruter des étudiants. Je ne vous dis pas que ce n'est pas possible de combiner les deux secteurs, mais c'est certain qu'il faut s'ajuster à ça. Voilà. Donc, au Sénégal, retenons qu'on est présent, effectivement. Est-ce qu'il y a moyen de faire en sorte qu'il y ait davantage de retombées sur le recrutement étudiant? Probablement. Mais ça prend des sous aussi. Parce que ce ne sont pas les mêmes personnes ressources, ce ne sont pas les mêmes salons, ce ne sont pas les mêmes lieux où on peut rejoindre ces candidats aux études à l'étranger. OK. En terminant, il y a eu au cours de la dernière année, des deux dernières années, du développement de « collèges privés » avec des clientèles vraiment spécifiques à Montréal. Oui. Est-ce que ça, c'est en croissance? Est-ce que les perspectives pour la prochaine année sont excellentes aussi? Elles sont excellentes, tout à fait. On est en consolidation de nos opérations à Montréal. Donc, il y a eu toute une période durant laquelle on a voulu ajuster le partenariat comme tel. On a quand même signé cette convention en février 2015. Donc, on a commencé nos opérations. On s'est rendu compte qu'il fallait procéder à certains ajustements, de part et d'autre. Les deux parties voulaient revoir le mode. On a négocié beaucoup. Je vous dirais qu'on s'est entendu. Il ne reste plus qu'à signer les ententes formelles. Et on est reparti pour la suite. On est rendu cette session-ci à environ 300 étudiants. Puis, on vise un effectif de croisière qui pourrait être autour de 600 étudiants à Montréal. Donc, le potentiel est là et c'est en plus pour le cégep. Très, tout à fait. Tout à fait, oui. C'est vraiment une belle opportunité. On en profite pour… D'abord, on est une institution d'enseignement. Donc, on offre la formation. On a une occasion d'offrir cette formation à des étudiants qui nous viennent de l'étranger. Donc, même si on est sur le territoire de Montréal, on ne vient pas rompre des équilibres. Parce qu'il faut savoir que les cégeps cherchent tous des étudiants. Donc, on n'est pas à Montréal pour aller concurrencer les cégeps de la place. On est à Montréal parce que c'est un lieu qui est peut-être un petit peu plus naturel pour encadrer des étudiants étrangers. Donc, ces étudiants nous arrivent d'Inde, de Chine. Et, mon Dieu, il y a un potentiel assez important. On a un partenariat qui nous permet d'avoir accès à ce marché de demandes pour les études au Canada. Donc, c'est en développement. Et on compte, il ne faut pas l'oublier, on compte là-dessus pour pallier au déficit de financement avec lequel on doit composer. Justement, on parle de ces partenariats. Si ce n'est pas de ce partenariat avec les gens à Montréal, avec le groupe Collegia aussi, qu'on semble oublier de temps à autre, si ces partenariats-là n'existaient pas, le cégep de la Gaspésie-des-Îles, ça serait plus difficile comme situation. C'est sûr, c'est sûr. Comment dire? Le sous-financement, n'ayons pas peur des mots, de l'enseignement régulier, parce que c'est une réalité, on arrive à le combler par les activités autofinancées de groupe Collegia. Et maintenant, avec les activités à Montréal. Remarquez que les activités à Montréal sont justement sous la gouverne de groupe Collegia. Donc oui, la formation continue, les projets, les projets au Sénégal, les projets comme ce partenariat public-privé à Montréal, mais c'est des activités qui génèrent des revenus additionnels, qui nous permettent de financer globalement les activités du collège, et les activités du collège ici en région. Il ne faut pas l'oublier. Donc, c'est des sources de revenus complémentaires qui nous permettent vraiment d'affirmer notre position en région, de continuer d'offrir une diversité de programmes aussi. Parce que vous savez, quand on a des petits groupes, puis la tentation est bonne des fois de dire, bien écoutez, on manque tellement de ressources, il faudrait couper dans l'offre de programmes. Mais on pense que c'est important de maintenir une offre diversifiée. Ce n'est pas tellement de la quantité, mais c'est de pouvoir répondre aux aspirations professionnelles, les jeunes qui sont ici, sans les voir partir ailleurs, parce qu'on est en mesure de l'offrir ici. Donc, ce complément de financement qu'on va chercher avec les activités du groupe Collegia, permet de mieux nous acquitter de notre mission ici en région, c'est-à-dire d'une offre diversifiée pour le bénéfice de la région elle-même aussi, pour son développement. Merci, M. Gallipot. Merci beaucoup.